Musique Aéroport Bernardin Cardinal Ganty de Cotonou Un ère de modernité conforme aux exigences et standards du gouvernement de la rupture. La métamorphose est totale. Le passager qui y atterrit, une fois sorti des lieux, est désormais accueilli par le majestueux monument Bioguera. Connu comme étant l'un des plus farouches résistants africains à la colonisation, le guerrier se dresse fièrement sur son cheval comme pour dire « Bienvenue au pays des braves ». En écho à la bravoure dont font preuve les Béninois désormais pour bâtir une nation moderne, prospère et résiliente. Le carrefour Erivan est le terminus d'un des plus beaux joyaux infrastructurels de notre pays, le boulevard de la Marina. L'une des attractions du boulevard, la voici, l'Amazone. Grande, belle, majestueuse. Ce monument de 30 mètres de hauteur symbolise la bravoure de la femme béninoise d'hier et d'aujourd'hui. La place qui l'accueille, l'esplanade des Amazones, sera très vite, à n'en pas douter, l'un des détours incontournables de la ville de Cotonou. D'une longueur de 5,7 km linéaire, le boulevard s'étend du carrefour de la Loterie nationale du Bénin au carrefour Erivan. Il se présente en deux fois deux voies, deux fois trois voies et même deux fois quatre voies avec un terre-plein central constitué de jardinières amovibles. Le sofitel hôtel de Cotonou, un complexe hôtelier 5 étoiles en construction et bien d'autres infrastructures seront desservies par cette voie. La grande fresque à 2300 mètres qui orne le mur d'enceinte du port de Cotonou, reflète le génie des artistes graffeurs. Il raconte l'histoire d'un bénin nouveau qui se construit à l'image de ce boulevard de la Marina. Et voici le monument aux dévoués, de forme pyramidale, d'une hauteur hors sol de 15 mètres avec un chapeau en feuille couleur or. Il trône au milieu des jardins de Matthieu. C'est au pied de cet obélisque, le monument aux dévoués, que se fera désormais la cérémonie du dépôt de gerbe, en l'honneur de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Leur dévouement est ainsi reconnu et célébré. Et que dire de l'aménagement paysager tout le long de ce boulevard? Des fleurs aux couleurs chatoyantes qui dessinent une harmonie remarquable trahissent le goût de ces concepteurs pour le beau. Ce que corrobore bien le revêtement des allées piétonnes, dont le granit se remarque aisément. Et comme pour ne rien laisser au hasard, l'éclairage public qui vous illumine lors des virées nocturnes achève de révéler le charme de ce boulevard. Ce boulevard qui, avec ses attractions, symbolise bien la dynamique du Bénin, qui arpente aujourd'hui la voie du développement avec courage et détermination pour le mieux-être de ses filles et de ses fils.